Salut les codeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que certains d'entre vous hésitent encore à devenir développeur et se posent des questions qui sont finalement légitimes. Comme par exemple, est-ce que c'est un métier d'avenir ? Est-ce que c'est un métier qui va me plaire dans lequel je vais m'épanouir ? Est-ce que j'ai les compétences pour devenir développeur ? Et plein d'autres questions comme cela. Et bien justement, je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. Pour être honnête avec vous, quand j'ai commencé mes études, j'ai beaucoup hésité dans l'école que j'allais faire. J'ai postulé dans une école d'informatique, des écoles de médecine, des écoles de physique, des écoles de chimie et plein d'autres écoles comme ça. Je ne savais pas trop où m'orienter et quoi faire. Au final, vous vous en doutez, je me suis orienté vers une école d'informatique et j'en suis très heureux aujourd'hui. Mais ça s'est fait un petit peu au feeling, un petit peu au hasard finalement. Et j'aurais aimé à l'époque qu'on me donne les 6 raisons que je vais vous donner juste après pour faire mon choix. Et honnêtement, ça m'aurait évité beaucoup d'hésitation et beaucoup de stress. Alors la première raison, c'est que le logiciel, c'est un domaine passionnant. Alors quand je dis ça à des gens qui sont non-développeurs, ils me regardent avec des gros yeux, parce qu'ils ne me croivent pas tout simplement. Mais croyez-moi, le développement logiciel, c'est passionnant. Tout simplement parce que quand on est développeur, on l'apprend tous les jours. On ne s'ennuie pas, on découvre de nouvelles choses, des nouveaux langages. C'est un monde qui est en constante évolution, donc il y a toujours des choses à apprendre et des choses à découvrir. Donc déjà pour moi, c'est un point super important. Ensuite, il faut savoir qu'un développeur, au quotidien, il fait fonctionner son cerveau. Il réfléchit à comment résoudre tel ou tel problème avec telle ou telle solution. Et finalement, c'est un métier qui est ultra créatif puisqu'il faut imaginer les solutions pour résoudre justement les problèmes. Et ça, les gens, ils ne se rendent pas compte que le développement, c'est à la fois créatif et passionnant. Lorsque vous êtes développeur, il y a de très nombreux domaines dans lesquels vous pouvez travailler. En effet, quand vous regardez autour de vous, il y a de l'informatique absolument partout. Que ce soit bien sûr dans votre téléphone, votre PC, votre électroménager, votre voiture, dans le médical, dans le militaire. Absolument tous les domaines maintenant de nos jours possèdent de l'informatique. On a même vu il n'y a pas longtemps un tapis de sortie de bain avec de la domotique dedans. Vous voyez, on a vraiment de l'informatique absolument partout. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes développeur, vous pouvez travailler dans n'importe quel domaine. Et en plus, ce qui est beau et moi, ce que j'adore dans ce métier, c'est que vous pouvez changer pendant votre carrière de domaine si vous en avez assez. Pour prendre mon exemple, j'ai à peu près 10 ans d'expérience dans le développement logiciel et j'ai déjà travaillé dans de très nombreux domaines. J'ai travaillé dans le jeu vidéo, j'ai travaillé dans les décodeurs télé, j'ai travaillé dans le militaire, dans le médical, dans l'automobile. Vous voyez, il y a plein de domaines dans lesquels j'ai travaillé en seulement 10 ans. Et encore, je ne suis pas une personne qui va changer de domaine très fréquemment. J'en connais d'autres qui changent beaucoup plus souvent. Ils se reconnaissent en regardant cette vidéo d'ailleurs. Alors ok, vous vous dites, le développement logiciel, ça a l'air d'être bien beau. Mais si c'est si beau que ça, il ne devrait pas y avoir beaucoup de postes et beaucoup de candidats. Et bien en fait, non, c'est absolument l'inverse. C'est un domaine dans lequel il y a énormément d'offres sur le marché et très peu de candidats. Croyez-moi, si vous vous inscrivez sur un site de recrutement en ligne, vous allez être harcelé au téléphone littéralement tous les jours par des recruteurs qui vont venir vous chercher. C'est un petit peu l'inverse de ce qu'on peut retrouver dans d'autres domaines. Ce n'est pas les gens qui vont chercher les entreprises, c'est les entreprises qui viennent chercher les développeurs actuellement. Donc on manque très fortement de développeurs de nos jours. Donc c'est vraiment le meilleur moment pour se lancer dans le développement logiciel, croyez-moi. Et bien sûr, vu qu'on est sur un marché avec le système d'offres et de demandes, vous vous doutez que les salaires ne font qu'augmenter en ce moment dans le développement logiciel. Et je pense que vous voulez déchiffrer, vous voulez savoir notamment qu'est-ce que peut gagner un junior lorsqu'il arrive sur le marché de l'emploi ? Et bien un jeune diplômé qui sort d'école peut espérer avoir un salaire environ de 35 000 à 45 000 euros brut par an. Alors pour ceux qui ne sont pas très familiarisés avec les notions de brut et de net, je vais vous faire une conversion simple. Je vais vous dire combien au minimum un développeur junior peut gagner par mois en net. Et bien il faut espérer gagner un peu plus de 2 000 euros net par mois. Donc ça c'est vraiment le minimum. Après ça va tellement varier en fonction de vos compétences, de votre école, mais aussi de l'entreprise et dans le domaine dans lequel cette entreprise travaille. Tout simplement parce qu'en fonction des domaines, vous aurez des meilleurs salaires. Par exemple, si vous voulez des gros salaires, il faut plutôt vous orienter vers des entreprises de l'aéronautique ou encore du financier, donc des banques, etc. Et dans ces domaines-là, donc dans ces entreprises, vous aurez des très gros salaires. Donc un jeune diplômé, il peut espérer avoir 45, même 50K s'il souhaite à la fin de l'année. Donc vous voyez que déjà rien qu'avec un CDI, les salaires sont bons, voire même très bons. Mais ce n'est pas fini puisqu'un développeur peut très facilement devenir freelance. Alors freelance, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une personne qui va être à son compte et qui va finalement être une sorte de mercenaire du code et qui va fournir finalement ses services à des entreprises qui sont en manque de développeurs. Et justement, comme vous venez de le voir, ça arrive de plus en plus. Et qu'est-ce que vont gagner finalement ces personnes ? Ça va être ce qu'ils vont facturer à l'entreprise. Il faut savoir que là, les salaires vont être multipliés par deux ou par trois par rapport à un CDI classique. Il faut à peu près compter entre 400 et 500 euros brut par jour de facturer par un freelanceur à une entreprise. Donc vous voyez que c'est déjà assez énorme. Si la personne travaille tout le mois, ça fait déjà un joli salaire à la fin. Même si bien sûr, il y a les charges à déduire, etc. Le cinquième point, c'est que c'est un métier d'avenir. Alors il y en a certains qui nous disent « Oui, mais peut-être que dans quelques années, la cour va redescendre et on aura moins besoin de développeurs. » Honnêtement, regarde autour de vous. Est-ce que vous pensez que dans quelques années, il n'y aura plus de PC, il n'y aura plus d'Internet, il n'y aura plus de téléphone, il n'y aura plus de GPS, il n'y aura plus d'informatique autour de nous ? Je ne pense pas. Et je pense que si ça peut arriver, on aura d'autres problématiques que de trouver un job. Je pense qu'à ce moment-là, on sera plutôt dans un mode survie à essayer de chasser dans la forêt des petits lapins pour pouvoir manger. Alors le dernier point ici que je voulais aborder avec vous, c'est l'accessibilité. C'est vraiment un point qui est très important, qui me tient à cœur. Parce que je pense que le développement logiciel et la programmation, donc devenir développeur, c'est accessible à tous. Je sais que certains se disent « Ouais, ça a l'air super, ça m'intéresse, mais je sens que je n'ai pas les compétences pour devenir développeur. » Eh bien, vous vous trompez. Apprendre le développement logiciel, c'est accessible à tous. À tous ceux, en tout cas, qui ont une connexion Internet. Et si vous regardez cette vidéo, eh bien, c'est que vous faites partie de ces personnes. Vous faites partie des heureux élus qui peuvent devenir développeur. Donc ne gâchez pas votre chance. Le développement logiciel, contrairement à d'autres domaines, c'est simple et rapide à apprendre. Surtout quand on sait comment s'y prendre et quelle formation il faut choisir. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo à ce sujet. Je vous mets le lien dans la description. Apprendre le développement logiciel, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à des boutonneux à lunettes. Ça, c'est des clichés qu'on peut voir à la télé et dans les informations télévisées. Et ça, ça m'énerve. Ce n'est clairement pas représentatif de la population qu'on retrouve chez les développeurs. Donc ne vous casez pas là-dessus. Et le dernier point super important, c'est que ce n'est pas un domaine réservé aux hommes. C'est vrai que c'est un domaine qui souffre de ça. Il y a énormément d'hommes et très peu de femmes. Il faut compter environ moins de 10% de femmes dans le développement logiciel. Pourquoi ? Tout simplement encore à cause de ces clichés. Quand on voit la télé, dans des séries télé, dans des films des développeurs, c'est toujours des gros boutonneux à lunettes qui font peur aux filles. Mais finalement, ça rebute certaines personnes à devenir développeuses. Et c'est bien dommage. Alors, petit aparté ici, pour vous donner mon expérience personnelle, autour de moi, j'ai bien sûr des développeuses avec qui je travaille au quotidien. Et je sais qu'elles ressentent également la même passion que moi. Elles adorent ce qu'elles font et elles aiment développer. Et en plus, je vais vous révéler quelque chose de fou, mais elles sont tout aussi fortes que nous dans le développement logiciel. C'est parce que vous êtes un homme ou une femme causera des avantages ou des inconvénients. Croyez-moi. Alors, je sais que certains vont trouver que c'est trop beau pour être vrai. Ils vont se dire, mais attends, si c'est si bien que ça de devenir développeur, tout le monde voudrait devenir développeur. Pourquoi ce n'est pas le cas ? Eh bien, c'est simple. C'est à cause du manque d'informations. Je pense que même vous, derrière votre écran, quand vous découvrirez cette vidéo, peut-être que vous n'avez pas conscience de tout ce que je viens d'exposer ici. Et pourquoi vous n'aviez pas conscience de toutes ces informations ? Tout simplement parce qu'on ne nous les a pas données. Quand on regarde les informations, ils ne parlent pas de développeurs logiciels. Ils font plutôt des reportages sur la police qui pourchassent en voiture des méchants gofastes qui ramènent de la drogue dans le nord de la France. Mais ils ne vont pas vous montrer un développeur logiciel, par exemple, qui travaille dans le médical et qui va œuvrer, par exemple, à la détection d'un cancer. Non, ça, ils ne vont jamais vous en parler parce que ce n'est pas sexy pour eux. Par contre, parfois, ils vont faire une petite exception. Ils vont parler des développeurs logiciels et là, ça va être l'enfer puisqu'ils vont montrer la grosse caricature, le mec avec les grosses lunettes, les boutons, qui est totalement associable et qui vit dans une cave sans fenêtre. Voilà, c'est ça l'image que les gens ne savent pas que c'est un super métier qui est passionnant et qui a vraiment un grand avenir devant lui. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Codeur Pro. À plus !